Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les instruments. Aujourd'hui, je suis avec... Adriane Lowers. Bonjour Adriane. Bonjour Valentine. Merci de m'accorder cette interview quelques heures avant ton concert ici à l'église Saint-Jacques à Liège. On est dans le cadre des nuits de septembre. Alors on va faire un petit disclaimer avant de commencer parce que tu m'as dit, tu m'as rappelé que tu n'es pas francophone de base. Mais très honnêtement, tu parles super bien français. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc pour tous les gens qui nous regardent, soyez tolérants avec le vocabulaire d'Adriane et même le mien parce que moi je ne connais pas du tout l'instrument dont on va parler. Et on va le prendre tout de suite à l'instrument si tu veux pour le présenter. Je te laisse le prendre. Quel des deux ? C'est vrai qu'on en a deux aujourd'hui, on fait monter le teasing. Est-ce que ça te va si tu me passes le petit ? Toi tu prends le grand. Alors je le montre comme ça. Donc on a un lutte et un théorbe. Ce sont des instruments à cordes, cordes pincées et ce sont des instruments assez anciens. Ça, on va y revenir. Mais surtout, la première chose que j'ai envie de dire, c'est super léger. Oui, à cause du matériel je pense. C'est fait en bois. C'est fait en bois, en effet. Et tu me disais un demi centimètre d'épaisseur la table d'harmonie. Oui. Ce qu'il y a ici. Oui, donc c'est très très fragile comme instrument. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Super attention. Sous-titrage MFP. On pourrait comparer ces deux instruments, qui font partie de la même famille, le lutte et le théorbe. Oui. Donc le lutte trouve ses origines dans la culture des morts. Donc pas M-O-R-T-S, mais M-A-U-R-E-S. Et quand ils sont arrivés en Espagne, ils ont apporté leur culture ainsi que les instruments comme le Oud. O-U-D. Je crois. O-U-D. O-U-D. Oui, c'est vrai que ça s'écrit les deux. Et donc les Opsagnols étaient si gentils de donner un article masculin à ce nom. Donc ça devient L-Oud. Qui devient L-Oud. L-Oud. Lutte. D'accord. Donc en fait, le lutte est le cousin du Oud. Donc la version occidentale. Et alors au niveau du nombre de cordes, je ne vais même pas essayer de les compter. Enfin, quoi qu'elles sont par deux. Il y en a combien sur un lutte et combien sur un théorbe ? Donc sur un lutte Renaissance classique, il y en a six au total. Sur un théorbe, il y en a 14. Mais les gens à l'époque, ils aimaient bien expérimenter. Donc il y avait de toutes sortes. Des luttes, ça va jusqu'au dix. Coeur, on dit. Donc une double corde, on l'appelle cœur. On l'appelle cœur, ok. On l'appelle cœur. Et des théorbes, le compositeur Kapsberger, dont j'ai joué un petit enregistrement, il avait un théorbe à dix-neuf cordes. Cordes. C'est simple, ouais. Et donc quand tu me dis dix cœurs, ça veut dire vingt cordes ? Oui. Ou c'est... Ah oui. Ouais. Sauf la chanterelle, la petite exception, parce qu'elle est toute seule. La petite corde toute seule, ok. Tu me disais à l'époque, justement, ces deux instruments, ce sont des instruments de quelle époque ? Comme le nom l'a dit, lutte renaissance, c'était surtout joué du 15e jusqu'à la fin du 16e siècle. Et après, il y a le grand essor du théorbe, parce que les gens, ils appréciaient beaucoup la culture grecque. Et ils voulaient imiter un instrument qu'ils avaient vu sur des vases grecques, qui s'appelle donc une kitarra. Ils voulaient faire cet instrument, mais puisque chez tout le monde, il y avait déjà un lutte, donc tout le monde a pris son lutte, et juste ajouté des crâmes en plus, pour jouer plus, pour avoir plus de graves. Ce qui a donné la naissance à celui-ci. Donc, c'est des instruments qui sont beaucoup joués à la Renaissance. Est-ce que ceux-là, est-ce que je tiens entre mes mains un instrument de la Renaissance, ou non ? On en a très peu, comme tu me dis, c'est très fragile. Donc, c'est des copies de modèles de la Renaissance, ou des instruments modernes. Oui, ce sont tout à fait des copies, parce qu'on n'a plus le droit, ou très peu de gens ont le droit. Ça arrive rarement d'avoir l'occasion de pouvoir jouer vraiment sur un instrument d'époque. Donc, les luthiers, ils vont dans des musées, ils prennent la mesure des instruments, et ils font des copies exactes de ce qu'ils voient là-bas. Merci beaucoup, Adrienne, de m'avoir présenté. tes deux instruments. C'est vrai que c'est hyper fascinant. J'avais jamais vraiment... J'ai vu très peu de concerts de terbes et de luth, mais là, du coup, je suis hyper contente d'avoir eu les explications. Et je pense les gens aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les poser en commentaire. On pourra y répondre tous les deux. Tu es un peu sur les réseaux ? Tout à fait. On mettra tous les liens pour suivre Adrienne en description. N'oubliez pas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et surtout, on mettra aussi les liens en description des nuits de septembre, parce que c'est là, ce soir, que tu joues à Liège. Et c'est ce festival qui nous accueille ici. La rencontre avec toi, la rencontre avec Fabien. Des vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, bon concert. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Merci. Merci.